Qu'est-ce qui cause vraiment notre peur de l'électricité ? Est-ce des stéréotypes, des préjudices ou des risques de l'écran ? J'en sais que j'ai eu ma part d'expériences choquantes. L'électrophobie est une chose. Faites-moi, je sais. Dans cet épisode de Ask Me What, nous allons parler de nos fears électriques. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Comment est-ce que l'électricité ? L'électricité est écrite pour beaucoup de raisons différentes. Il peut venir de l'anxiété, du trauma ou un peu de l'autre. Parfois, l'électricité vient de l'entendre à comprendre ce qui est étrange à nous. Et l'électricité est quelque chose que l'humain a essayé de s'assurer pendant des années. Comment est-ce que l'électricité ? Il y a des millions de problèmes sur l'électricité et comment elle devrait ou ne devrait pas être utilisée. Robots, caméras de surveillance, nucléaire, power plants… Est-ce qu'ils sont vraiment bénéficiés pour nous ? La discussion électrique plus récente concerne la privacité. Plus précisément, le déploiement de la technologie 5G. Après tout, l'électricité devrait être utilisée pour nous empêcher, et ne pas construire une cloud sur notre tête. C'est vrai ? C'est-à-dire que l'électricité a eu une histoire assez controversée. En fait, l'électricité était plus rapide que d'autres moyens de transport. Et certains disent que cette réussite technologique venait au coste de la santé mentale. Dans les premiers jours, certains ont argumenté que ces trains' mouvements rapides ont malgré le cerveau. C'est-à-dire que la motion de l'électricité pourrait déstabiliser la pensée, conduire les gens mal, et causer des outbursts violent. Wow ! Les trains électriques ont la seule technologique avance qui cause la peur. Laissez-nous revenir encore plus loin, un siècle avant le smartphone, et rencontrer George Bird. Bird expliquait l'utilisation d'électricité comme les téléphones et les telegraphs qui s'éloignent les gens et qui s'éloignent plus vite. Bird était convaincée que ces luxuries du monde moderne ont fait les gens tired et faibles. Il s'appelle cette condition neurasthenia, ou nerveuse exhaustion. De toute façon, Bird durement croit que l'électricité était la cure pour la nerveuse exhaustion. Un peu contradictoire, n'est-ce pas ? Bird croit qu'une personne afflite de la neurasthenia pourrait être curée par un choc électrique avec l'une de ces choses. Seule dépressée ? Insert a coin. Adjuste la force de la couronne. Grasp both hands on metal handles. Et voilà ! Not quite sure I am up for that. Now, if we jump to the 23rd president of the United States, Benjamin Harrison, we find a phobia even more interesting. Harrison was the first president to have a new convenience in the White House. Electricity ! The Edison Company installed a generator for two buildings with wires strung across the lawn. Round switches were placed in each room for turning the current on and off. but Benjamin Harrison and his wife Caroline refused to operate these switches in fear of shock. I presume that the staff did it for the presidential couple. Lucky them ! But before we mock Harrison's fear of electricity, remember that the latter part of the 19th century witnessed a massive surge in technological advance that matches that of today's world. Scary ? I think so. Nowadays, trains and generators are so common, we forget they even exist. But we must always remember that electricity can be dangerous if not handled properly. We are scared of electricity for a reason. In unsafe conditions, we can be shocked if we touch an energized component. Exposure to electric currents can lead to death by cardiac defibrillation. So remember, use your safety gear and be sure to consult a professional before taking on any high voltage electricity project. Many fear electricity and they have good reasons too. But to conquer your fear, you must conquer the unknown. Educate, explore and take the proper precautions to ensure you will remain safe. If you have any further concerns about electricity, drop us a comment below. Until next time. A bientôt.